Merci pour ces présentations que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Je n'ai pas l'impression, quand vous dites qu'il y a un scénario, les scénarios ne sont pas un rose, un gris, moi j'en ai quand même trouvé un plus inquiétant que l'autre et je pense que dans la salle, les deux scénarios n'ont pas autant de contempteurs ou d'admirateurs. J'ai trouvé le film également extrêmement intéressant et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que je crois qu'on a des équilibres à trouver sur l'ensemble des politiques sociales, à la fois pour les concevoir, les mettre en œuvre, les animer, les vivre. Il y a trois enjeux et sur chacun de ces trois enjeux, il y a des équilibres à trouver qui sont complexes et dans lesquels on n'est pas dans le rouge ou dans le gris. Il y a un équilibre à trouver entre les questions de développement, massification des besoins sociaux, on sait que les besoins sociaux sont en développement pour des raisons à la fois conjoncturelles, la crise et puis structurelles, notamment au vieillissement de la population par exemple, et un besoin d'individualisation de la réponse. Et donc on doit trouver le bon équilibre entre les deux pour éviter de tomber soit dans l'industrialisation, soit dans la non-réponse ou l'absence de réponse. Donc on a un équilibre à trouver. Il y a également un équilibre à trouver, vous l'avez dit tout à l'heure, entre l'égalité des droits et l'adaptation au territoire. Et là, il faut éviter de tomber dans la standardisation, mais en même temps, on vit dans une société dans laquelle l'égalité des droits, l'égalité des réponses est importante. Et puis on a également un équilibre à trouver entre les contraintes financières et la nécessité d'avoir un usage efficace des deniers publics. Je crois qu'on a tous besoin d'avoir cette efficacité de l'argent public dont on sait bien qu'il est limité. Et puis un besoin qui est également important de favoriser, de développer l'initiative, l'innovation, la créativité. En gros, c'est trouver le bon équilibre entre ce que j'appellerais la logique technocratique et la logique démocratique ou citoyenne. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Et donc, face à ces enjeux qui me semblent essentiels, les outils qui ont été mis en place, je pense, sont des outils qui sont utiles, qui peuvent être pertinents. S'ils sont utilisés comme des outils, et si on en revisite régulièrement les objectifs pour s'assurer qu'ils sont au service des objectifs qu'on souhaite mettre en oeuvre. Je pense, par exemple, au fait de structurer l'offre à partir des besoins des usagers, à partir des besoins des territoires. Cette logique qui dit que dans chaque région, des schémas doivent permettre d'établir des diagnostics sur les besoins et de définir l'offre, et que les appels à projets permettent de répondre aux besoins. Ce sont des outils qui sont utiles. Si on reste bien dans l'idée que l'appel à projets, si on revoit le mot exact, c'est un appel... On demande à des porteurs de projets, on demande à des personnes de réfléchir et d'inventer des projets. Ce n'est pas une réponse à quelque chose qui doit être standardisé. Dans le film, tout à l'heure, quelqu'un, une dame le disait, l'appel à projets, il peut être intéressant, il est utile s'il définit les règles, s'il définit les besoins, mais pas s'il donne à l'avance la réponse. Et donc, tout l'enjeu de l'appel à projets, c'est de dire voilà quels sont des besoins sur lesquels des projets doivent être suscités. Et évidemment, tout l'enjeu est de ne pas standardiser les réponses. Cette procédure d'appel à projets, il est important de l'évaluer et de voir si on est, comme vous le disiez tout à l'heure, en train de mettre en place une procédure qui standardise et dans quelle mesure on doit pouvoir la modifier, la développer, l'adapter pour s'assurer que ça reste bien ce que le mot même d'appel à projets veut dire. C'est une fois qu'une collectivité définit des besoins et on réfléchit à la construction de projets qui peuvent répondre le mieux aux besoins. C'est pareil pour les réformes de la tarification. L'idée de dire que pour répondre aux mêmes besoins, les moyens doivent être répartis de manière équitable, c'est évidemment utile. Des études nationales de coût, si elles permettent de s'assurer que les associations sont dans les mêmes moyens pour répondre et pour répondre aux besoins des personnes qu'elles ont en charge, c'est nécessaire. Après, il faut que les études nationales de coût donnent des référentiels, donnent des cadres de comparaison, mais ne définissent pas des équations totalement automatiques. Et le pire, c'est que lorsque l'équation est à l'intérieur d'une boîte noire et qu'on vous dit ce qui ne doit pas arriver, et moi je travaille pour que ça n'arrive pas dans le secteur social et médico-social, que l'ensemble de déterminants soient calculés et que la réponse soit totalement automatique en réponse à des déterminants qui ne sont pas compris. Donc on doit avoir des études de coût, définir des normes de comparaison, mais il est important qu'elles puissent rester construites individuellement et qu'elles soient comprises par tout le monde et qu'elles donnent des références, mais pas des automatismes. Alors, appel à projet, mécanisme de tarification, je pense qu'il ne faut pas jeter les outils, il faut simplement penser à avoir des outils qui sont au service des objectifs, au service d'une politique. Et ce qui est extrêmement important, et je pense que c'est vraiment le développement qui doit être fait et dans lequel on doit s'inscrire, c'est travailler la vision globale sur le territoire, favoriser des approches de développement local et se dire que le lieu de projet, c'est le territoire. C'est le territoire qui permet d'avoir des réponses décloisonnées, pensées locales, c'est le territoire qui permet d'avoir des réponses qui permettent d'appréhender la personne de manière globale. Ça veut dire, pour y arriver, il faut repenser le rôle des acteurs, il faut repenser le rôle de l'État qui doit avoir des réglementations qui doivent définir les objectifs, mais être moins tatillonne, moins précise. Il faut repenser le rôle des acteurs publics locaux qui doivent avoir des barges de manœuvre à condition que se développe l'observation sociale et que se développe la connaissance. Tous les mécanismes de système d'information, de connaissance de ce qui se fait, est extrêmement importante. Et il faut évidemment repenser, développer le rôle des associations. et j'en terminerai par là, puisque je crois que j'arrive au bout de mon temps de parole. Les associations ne sont pas des opérateurs, ce sont des acteurs qui ont un rôle d'ensemblier, qui ont un rôle de construction de projet, un rôle de co-construction. Alors, ce qui a été dit tout à l'heure est important, les associations doivent travailler ensemble à des co-constructions de projet. Ça a été dit dans le film, vous l'avez redit. Le cloisonnement entre dispositifs peut venir des réglementations, peut venir aussi d'associations qui peuvent, d'associations, d'acteurs locaux, d'acteurs locaux au sens large, qui peuvent être, comment dire, spécialisés sur un type de réponse, un type de public. Donc, il est important que la réglementation puisse favoriser le développement de réponses globales co-construites en coopération. Donc, il faut développer les coopérations et il faut qu'on puisse développer des contractualisations stabilisées, pérennisées entre les pouvoirs publics et les associations. Et je crois que là, le travail sur les modalités de contractualisation objectif moyen sont tout à fait importantes à développer. Merci beaucoup.